... Je vais reprendre une partie des thèmes que Vincent Montand vous a expliqués tout à l'heure, mais avec un point de vue qui sera plus celui du physicien que celui du philosophe. Je vais essentiellement vous parler de la relation entre le mouvement et sa relativité. Quand je vous dis relativité, vous pensez tous à Einstein, en quoi vous avez parfaitement raison, mais il y a bien d'autres gens avant lui qui ont commencé à penser à cette question. Ce que je voudrais illustrer, c'est précisément la longue trajectoire historique, intellectuelle, qui a mené, il y a maintenant à peine plus d'un siècle, à la relativité einsteinienne. Elle n'est pas née toute armée du cerveau du grand Albert. Elle a un très très long passé, en particulier chez notre ami Galilée. On l'a déjà vu dans la conférence de Vincent. Donc un autre titre pourrait être celui-là, et un dernier pourrait être encore celui-ci, avant et après la révolution, entendant par la révolution scientifique du XVIIe siècle. Alors, première partie qui a été déjà esquissée par Vincent, c'est la question de l'illusion du mouvement. Nous avons tous eu cette expérience dans plusieurs circonstances, la plus banale étant peut-être, et la plus ordinaire étant peut-être celle du train. Vous êtes dans une gare, dans un train qui est arrêté, il y a un autre train à côté de vous, et puis tout d'un coup, ça se met à bouger. Ça se met à bouger. Qu'est-ce qui bouge ? Votre train ou celui d'à côté ? Et vous savez tous qu'il y a un moment d'incertitude qui est dû au fait que les trains avancent assez lentement, il n'y a pas d'accélération brutale. S'il y avait une accélération brutale, votre valise vous tomberait sur la tête, il n'y aurait pas de problème, vous sauriez que c'est vous qui bougez. Mais si le mouvement est relativement doux, relativement à vitesse faible et constante, vous ne pouvez pas savoir. C'est particulièrement notable dans le cadre du train, parce que vous voyez juste deux objets, celui dans lequel vous êtes, le train et le train d'à côté. Mais cette idée, cette illusion du mouvement, existe en fait depuis extrêmement longtemps, et elle a été notée depuis l'Antiquité à propos, en tout cas, des bateaux. Voilà une photographie. Il est clair que les personnages qui sont là, qui voient le bateau au loin, s'ils ne regardent pas en détail la mer, s'ils ne regardent que les bateaux qui se bougent l'un par rapport à l'autre, il leur est impossible, visuellement, de savoir si c'est eux qui sont en mouvement ou si c'est le bateau qui est là. Alors, cette idée est extrêmement ancienne, puisque dans l'Antiquité, la navigation était évidemment très développée, et on la trouve, par exemple, sous une forme extrêmement compacte, dans un verre de Virgile, dans l'Eneïde, qui écrit « Proveimur portu, terrecue, urbascue, recedoun », c'est-à-dire « nous sortons du port et les terres et les villes reculent ». Autrement dit, quand vous êtes sur le bateau, vous n'allez pas savoir si c'est vous qui bougez ou si c'est le rivage qui s'éloigne. En fait, sur un plan plus théorique, l'idée avait été émise depuis bien plus longtemps, puisque Virgile, c'est au 1er siècle avant l'ère commune. Euclide, déjà, deux ou trois siècles auparavant, dans son traité d'optique, le formulait, mais sous une forme plus abstraite. Il disait, c'est la proposition 50 de l'optique, « Si l'œil est emporté conjointement du même côté que plusieurs grandeurs emportées à des vitesses inégales, les grandeurs emportées à la même vitesse que l'œil semblent s'arrêter. Celles qui sont plus lentes semblent emportées en sens contraire et celles qui sont plus rapides semblent être emportées en avance. » On retrouve la même idée toujours dans l'optique, cette fois-ci de Ptolémée, au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, Ptolémée, le grand astronome, celui à qui est due la description du ciel qui a longtemps fait foi, qui écrit, toujours en reprenant évidemment l'image du bateau, « Lorsqu'un cours d'eau calme et sans vagues coule rapidement et qu'un bateau y est au repos, celui des occupants du bateau qui ne regarde pas pense que le bateau se déplace rapidement et que l'eau est immobile. » Voilà, donc ça, c'était Euclide, puis Virgile, et puis Ptolémée maintenant. Alors, l'idée va rebondir et passer d'une considération essentiellement sur l'optique, le regard, les illusions d'optique, ce que nous voyons, nous ne voyons pas comment nous l'interprétons, elle va être transportée dans le domaine de l'astronomie par les grands philosophes du Moyen-Âge, en particulier ceux de l'école de Paris. Et l'un des premiers, que je vais citer avec un peu de détail, n'est autre que Buridan. Jean Buridan, 14e siècle, comme vous le voyez, qui est un immense philosophe. Et à l'époque, la philosophie, qui, formellement, ça consiste essentiellement à commenter Aristote en essayant d'ajouter des idées nouvelles, de les commenter, celles d'Aristote, voire de prendre du recul par rapport à elle. Et effectivement, dans le livre de Buridan, qui sont les questions sur le livre 4 du Dekelo e Mundo, d'Aristote, Buridan écrit ceci, et vous me pardonnerez la citation, un peu longue, mais elle vaut la peine. Il faut savoir que nombreux sont ceux qui ont tenu pour probable qu'il n'est pas contraire aux apparences que la Terre tourne sur elle-même et fait chaque jour un tour complet d'ouest en est. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, la Terre est considérée, non seulement au centre du monde, ça, Buridan ne va pas y toucher, mais comme parfaitement immobile. C'est les astres qui tournent autour de la Terre. La Terre, elle, est centrée et immobile. Eh bien, Buridan dit pourtant, nombreux sont ceux qui ont tenu pour probable qu'il n'est pas contraire aux apparences que la Terre tourne sur elle-même. Il serait alors nécessaire de supposer que la sphère céleste est au repos. La nuit et le jour résulteraient de ce mouvement diurne de la Terre. Voici un exemple de cela. Si quelqu'un est sur un navire en mouvement mais imagine qu'il est immobile, alors s'il voit un autre navire qui est véritablement au repos, il lui semblera que c'est ce navire qui se déplace, c'est que son œil est exactement dans la même situation que ce soit son propre navire qui est au repos ou l'autre en déplacement ou si c'est le contraire. Ainsi, nous pouvons supposer que c'est la sphère du Soleil qui est complètement immobile et que la Terre tourne sur elle-même en nous portant. Mais puisque nous imaginons être au repos, tout comme l'homme sur le navire qui se déplace ne perçoit pas son propre mouvement ni celui du navire, alors il est certain que le Soleil nous semblerait se lever et se coucher, tout comme il le fait s'il se déplace et que nous sommes au repos. Il faut noter que ceux qui veulent soutenir cette opinion posent en sa faveur, peut-être aux fins de discussion, certains arguments. Par exemple, de même qu'il vaut mieux sauver les phénomènes, c'est-à-dire décrire les apparences, par moins de moyens que par davantage, si c'est possible, de même vaut-il mieux les sauver par la facilité plutôt que par la difficulté. Or, il est plus facile de mouvoir ceux qui sont petits que ceux qui sont grands. Aussi est-il mieux de dire que la Terre qui est très petite soit en mouvement de manière rapide et que la sphère suprême soit immobile que de dire l'inverse. Donc, une opinion clairement affirmée. Un, on ne peut pas trancher si aisément. Deux, il y a de bons arguments pour dire que la Terre est mobile. J'insiste encore une fois, pas autour du Soleil, ça se viendra plus tard, mais sur elle-même. Alors, pourquoi Buridan, après avoir dit que les deux opinions a priori sont admissibles, qu'il y a beaucoup d'arguments pour la mobilité de la Terre, ne le veut pas ? Cependant, cette opinion ne tient pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est contre l'autorité d'Aristote et de tous les astronomes. D'autres arguments peuvent être opposés au mouvement de la Terre à partir de nombreux phénomènes, etc., etc., mais les opposants auront de contre-arguments, etc. Donc, fin de non-conclusion, on s'en remet à l'autorité pour dire, ben non, on ne peut pas trancher, donc restons-en à Aristote. Je serais très curieux de savoir quelle est-elle l'opinion profonde de Buridan, sa conviction intime, disons, et dans quelle mesure il est contraint, vu le contexte religieux et idéologique de l'époque, de réfuter l'un des thèses par rapport à l'autre. On retrouve la même idée chez Nicolas Ducuse, mais je n'insisterai pas, je ne vais pas vous faire des tas de citations, qui est un autre grand philosophe du Moyen-Âge, et chez Nicole Horem, Vincent l'a cité tout à l'heure, je ne vais pas reprendre la citation d'Horem dans laquelle il reprend une fois de plus ce topos, des bateaux, qui, que, quoi, etc., mais je vais juste vous donner la fin, c'est-à-dire le moment où, comme Buridan, il dit, bon, mais finalement, il vaut mieux penser que la Terre est immobile. Alors là, ce qu'est écrit Horem, on a montré qu'on ne pourrait donner des raisons concluantes d'un mouvement du ciel. Et l'on a présenté des raisons en faveur de la thèse contraire, que le ciel n'a pas un tel mouvement. Ce mandant, tout le monde soutient, et je le crois, qu'il n'a pas un tel mouvement, pardon, qu'il a un tel mouvement, que le ciel tourne, et que la Terre n'en a point. Dieu a en effet fixé le globe terrestre qui ne bougera pas, nonobstant, nonobstant, les raisons du contraire, car ce sont des arguments qu'il ne conclut pas de façon évidente. Mais il reprend. Mais à considérer tout ce que l'on dit, on pourrait donc croire que la Terre a un tel mouvement et le ciel n'en a point. la thèse contraire n'est pas évidente et de toute manière, à première vue, elle semble aller contre la raison naturelle autant ou plus que les articles de notre foi dans leur ensemble ou plusieurs d'entre eux. Autrement dit, les raisonnements logiques, scientifiques que nous pouvons faire, dans ce cas-là, mais dans beaucoup d'autres cas liés à la foi religieuse, la raison et la foi s'opposent. Et donc, nous en revenons à une profession de foi et Horem conclut dans ces conditions, prudents, prudents, dans ces conditions, ce que j'ai dit par fantaisie à ce sujet peut servir à confondre et à contester ceux qui voudraient s'insurger contre notre foi par le raisonnement. Nous sommes en plein Moyen-Âge, la révolution scientifique se fait attendre, la Renaissance n'est pas encore là, mais vous voyez que les meilleurs esprits de l'époque commencent déjà à s'inquiéter quelque peu. Alors, Copernic va reprendre lui aussi l'idée, mais cette fois-ci, à propos du mouvement de la Terre autour du Soleil, un pas de plus. Lui est plus audacieux, il prend un risque, prudent aussi, vous savez que son livre, La révolution des orbes célestes, n'a été publié que quasiment au moment de sa mort. Il en a eu les premiers exemplaires entre les mains sur son lit de mort. Et donc, il écrit ceci, 1553, pourquoi donc hésiterions-nous plus longtemps à attribuer à la Terre une mobilité s'accordant par sa nature avec sa forme plutôt que d'ébranler le monde entier dont on ignore et ne peut connaître les limites ? La Terre, bon, c'est un globe, on conçoit qu'il puisse bouger, l'univers tout entier, le faire bouger, c'est évidemment beaucoup plus hypothétique. N'admettrions-nous pas que la réalité de cette révolution quotidienne appartient à la Terre et son apparence seulement au ciel et qu'il en est par conséquent comme lorsque Aîné, chez Virgile, dit « Nous sortons du port et les terres et les villes reculent ». J'insiste sur le point parce que vous voyez la longue trajectoire historique de ces réflexions, de cette pensée qui se propage au cours des siècles et qui est reprise par Copernic chez Virgile, c'est vraiment une idée qui travaille les esprits pendant très longtemps. En effet, je finis avec Copernic, « Lorsqu'un navire flotte sans secousse, les navigateurs voient se mouvoir à l'image de son mouvement toutes les choses qui lui sont extérieures et inversement, ils se croient être en repos et avec tout ce qui est avec eux ». En ce qui concerne le mouvement de la Terre, il se peut donc que c'est de façon pareille que l'on croit voir le monde entier se mouvoir autour d'elle. Alors, il y a bien d'autres auteurs qui vont reprendre ça, par exemple, Gassendi, contemporain de Galilée, mais je vous l'épargnerai. Je vous épargnerai aussi une citation, mais qui est beaucoup plus liée à un contexte à la fois philosophique culturelle et que l'on trouve très curieusement chez Boileau. Bizarrement, mais c'est comme ça, dans le traité du sublime. Par contre, je ne vous épargnerai pas une dernière citation que j'aime beaucoup qui est due à Giacomo Casanova. Pardon, je suis allé en arrière. Casanova, nous sommes maintenant au XVIIIe siècle. Pour Casanova, comme vous allez le voir, la question n'est pas une question astronomique. D'ailleurs, il s'en moque un peu, c'est parce qu'il intéresse dans la vie les étoiles, il a mieux à faire. Dans l'histoire de sa vie, qu'il écrit d'ailleurs en français, le texte que je vais vous lire, c'est le texte décrit par Casanova, ce n'est pas une traduction, il écrit ceci. Le 2 avril 1734, jour où j'accomplissais ma neuvième année, on me conduisit à Padoue, dans un burkello. Un burkello, c'était les bateaux qui faisaient le voyage entre Padoue et Venise, par le canal de la Brenta. Nous nous embarquâmes à 10 heures du soir, immédiatement après souper. Le burkello peut être regardé comme une petite maison flottante. L'abbé Grimani, M. Bafo, qui nous accompagnait, et ma mère, nous couchions dans la salle. Ma mère, s'étant levée au point du jour, ouvrit une fenêtre qui était vis-à-vis du lit. Et les rayons du soleil levant venant me frapper au visage me firent ouvrir les yeux. Le lit était trop bas pour que je puisse voir la terre. Je ne voyais par la fenêtre que le sommet des arbres dont la rivière est bordée. La barque voguait, mais d'un mouvement si égal que je ne pouvais le deviner. De sorte que les arbres qui se dérobaient successivement à ma vue avec rapidité me causèrent une extrême surprise. « Ah, ma chère mère, m'écriai-je, qu'est-ce que cela ? Les arbres marchent ? » Ils rirent. Mais ma mère, après avoir poussé un soupir, me dit d'un ton pitoyable « C'est la barque qui marche et non pas les arbres. » Je comprise à l'instant la raison du phénomène, allant en avant avec ma raison naissante. « Il se peut donc, lui dis-je, que le soleil ne marche pas non plus et que ce soit nous au contraire qui roulions d'Occident en Orient. » Ma bonne mère, à ces mots, crie à la bêtise. « Monsieur Grimany, un abbé, monsieur Grimany déplore mon imbécilité et je reste consterné, affligé et prêt à pleurer. » Mais monsieur Bafot vint me rendre mon âme. Il se jeta sur moi, m'embrassa tendrement et me dit « Tu as raison, mon enfant. Le soleil ne bouge pas. Prends courage, raisonne toujours en conséquence et laisse rire. » Vous voyez le changement complet d'optique par rapport à la pensée ou tout au moins à l'expression médiévale de Buridan. Là, ce passage de Casanova, je l'aime beaucoup parce que c'est un passage typiquement du XVIIIe siècle, typique de l'esprit des Lumières. C'est, au contraire, « Il faut avoir foi dans la raison. » Les apparences ne sont que des apparences. Si, en raisonnant, on peut les dépasser, il faut faire confiance à la raison. C'est ce que Kant va dire aussi dans son fameux dicton « Aude sapere » « Ose savoir. » Donc, ce courage de la raison, ce courage de savoir est remarquablement, je trouve, explicité par Casanova. Alors, revenons à la physique maintenant, un peu en arrière dans le temps, et après avoir parlé de l'illusion optique du mouvement, mais qui n'est, pour les auteurs que j'ai cités, qu'une illusion optique. Ça veut dire que, chez Buridan, chez Horem, etc., nous ne pouvons pas savoir avec nos yeux. Il faut utiliser d'autres arguments plus compliqués, mais qui ne sont pas vraiment concluants non plus. mais aucun, à cette époque, ne juge qu'on ne puisse distinguer entre le mouvement et le repos. Tout simplement, ils disent, c'est très difficile, on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire, mais on peut espérer ou penser qu'il y a une distinction de nature entre le mouvement et le repos. Eh bien, le pas suivant, qui est un pas gigantesque dans l'histoire de la pensée, qui va être, cette fois-ci, non pas l'illusion, mais la récusation du mouvement, le mouvement est comme rien, nous allons y venir, qui est le début, véritablement, de la révolution scientifique. Le premier à l'énoncer sous une forme à peu près claire, mais que je ne vais pas vous donner pour ne pas prendre trop de temps, c'est un personnage quand même extraordinaire, dont je dis un mot, vous connaissez son nom, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno, qui est mort, brûlé, sur le Campo dei Fiori à Rome, où sa statue est là, dominant le charmant marché aux fleurs, Giordano Bruno est un personnage absolument extraordinaire, ce n'est pas un astronome, ce n'est pas un scientifique, c'est un penseur et un poète en même temps, un type qui a une vision absolument extraordinaire, qui a une vie tout à fait folle, tout à fait passionnante, il va passer sa vie à courir l'Europe d'un protecteur à l'autre, il est admis dans tel cours où pendant deux ans il va être entretenu par le prince ou le comte ou le duc, etc. Et puis comme c'est quelqu'un qui a un très sale caractère, qui ne démore pas d'idées assez exceptionnelles qu'il a, il se fera mettre à la porte. Bruno est le seul personnage à ma connaissance qui réussit à se faire excommunier trois fois. Une fois par les luthériens, une fois par les calvinistes et évidemment une fois par les catholiques. Il faut le faire quand même. Et donc Bruno, dans cet ouvrage de 1584, dans le banquet des cendres, reprend la question de l'image du bateau, mais la développe et il ajoute des arguments plus clairs, en particulier, je n'ai pas besoin de passer du temps là-dessus, sur le cas de la pierre lâchée du haut d'un mât dont Vincent vous a entretenu tout à l'heure. Et Bruno explique très bien la différence qui existe entre la pierre lâchée du haut du mât du bateau en mouvement et une pierre qui serait lâchée au même endroit par quelqu'un qui ne serait pas en mouvement. Et il montre que, vu du bateau, la pierre qui est lâchée du haut du mât tombe à la verticale, mais la pierre qui est lâchée depuis la terre ferme tombera, elle, en arrière du bateau. Et donc là, on a un premier argument véritablement physique lié à des observations faites ou non sans expérience de pensée ou pas, je n'en sais trop rien. En tout cas, comme il s'appelle dont je viens de parler, Gassendi, lui fera effectivement l'expérience dans le port de Marseille. Alors, chez Bruno, on voit commencer une approche plus physicienne qui va évidemment culminer avec Galilée dans un moment tout à fait capital et fondateur, un moment de rupture où je ne résiste pas cette fois-ci à vous relire le texte que Vincent a évoqué et à attirer votre attention sur ces détails qui ne sont pas inintéressants. C'est dans le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, la deuxième journée, 1132, qui traite effectivement des mouvements et vous vous souvenez que le but de Galilée, c'est effectivement de fonder la description copernicienne qui est prudente et qui est purement cinématique. Copernic dit je peux rendre compte des mouvements apparents des étoiles, des planètes, etc., en supposant que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Mais chez Copernic, il n'y a pas de physique, il n'y a pas d'argument de physicien sur la nature des choses. On va les trouver pourtant chez Galilée. Et alors, ça nécessite pour Galilée le passage effectivement par cette discussion sur la, ce qu'on appellera bien plus tard, je vais y revenir, la relativité du mouvement. Le mot n'a pas été prononcé jusqu'à présent, ne le sera pas par Galilée, ne le sera pas avant la fin du XIXe siècle. Donc, si je dis relativité, c'est en fait un anachronisme par rapport à la pensée de l'époque. Donc, dans ce dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui est en fait un dialogue entre trois personnages, Salviati, qui est le scientifique, qui est Galilée lui-même, décrit une expérience de pensée. Il dit « Enfermez-vous avec un ami dans la plus grande cabine sous le pont d'un grand navire et prenez avec vous des mouches, des papillons et d'autres petites bêtes qui volent. Munissez-vous aussi d'un grand récipient rempli d'eau avec de petits poissons. Accrochez aussi un petit seau dont l'eau coule goutte à goutte dans un autre vase à colle étroit placé en dessous. Quand le navire est immobile, observez soigneusement comme les petites bêtes qui volent et vont à la même vitesse dans toutes les directions de la cabine. Comme on voit les poissons nager indifféremment de tous les côtés et les gouttes qui tombent entrer toutes dans le vase placé juste en dessous. Si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'avez pas besoin de jeter plus fort dans une direction que dans une autre lorsque les distances sont égales. Et si vous sautez à pieds joints, comme on dit, vous franchirez des espaces égaux dans toutes les directions. Banal. Quand vous aurez soigneusement observé cela, bien qu'il ne fasse aucun doute que les choses doivent se passer ainsi quand le navire est immobile, faites aller le navire à la vitesse que vous voulez. Pourvu que le mouvement soit uniforme, sans balancement dans un sens ou dans l'autre, vous ne remarquerez pas le moindre changement dans tous les effets qu'on vient d'indiquer. Aucun ne vous permettra de vous rendre compte si le navire est en marche ou immobile. En sautant, vous franchirez sur le plancher les mêmes distances qu'auparavant. Ce n'est pas parce que le navire ira très vite que vous ferez de plus grands sauts vers la poupe que vers la proue. Et pourtant, pendant le temps où vous êtes en l'air, le plancher au-dessous de vous court dans la direction opposée à votre saut. Si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'aurez pas besoin de plus de force pour qu'il la reçoive, qu'il se trouve du côté de la proue ou de la poupe, et vous à l'opposé. Les gouttelettes tomberont comme auparavant dans le vase du dessous sans tomber du côté de la poupe et pourtant, pendant que la gouttelette est en l'air, le navire avance de plusieurs palmes. Les poissons dans leur eau ne se fatigueront pas plus pour nager vers l'avant que vers l'arrière de leur récipient, etc. Si tous ces effets se correspondent, cela vient de ce que le mouvement du navire est commun à tout ce qu'il contient, aussi bien qu'à l'air. C'est pourquoi je vous ai dit de vous mettre sous le pont. Là, très bel argument de physicien qu'il rajoute. Si vous étiez sur le pont en plein air, l'air ne suivrait pas la course du navire et on constaterait des différences plus ou moins notables. si mouches et papillons étaient un peu séparés du navire, l'air les empêcherait d'en suivre le mouvement, etc. Vous voyez que le premier point qui est tout à fait capital, c'est vraiment une description, peu importe qu'il s'agisse d'une échéance de pensée ou pas, mais c'est une expérience. Il est décrit de nombreux effets qui convergent tous vers le même résultat. Ce sont des effets qu'il décrit dans un laboratoire. La chambre dans le navire est un véritable laboratoire isolé de l'extérieur. Et ça, c'est l'idée absolument géniale de Galilée, alors que toutes les autres descriptions faisaient intervenir des observateurs qui étaient sur le bateau et qui regardaient les bateaux au loin. Et Galilée, lui, au contraire, s'enferme dans le bateau et se pose la question « Je ne regarde rien, je ne vois rien à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des effets physiques là où je suis dans les conditions où je travaille, dans les conditions où j'expérimente qui me permettent de savoir si je suis en mouvement ou pas ? » Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus fort, ça va beaucoup plus loin que tout ce qui a été dit auparavant. Et il conclut en disant « Quand le mouvement est commun, il est comme s'il n'existait pas. » Dans une autre formulation ou notre traduction, quand le mouvement est commun, il est comme rien. Attention quand même à un point qui est tout à fait clair dans la formulation de Galilée, c'est que ce mouvement qui est comme rien, Galilée le dit très précisément, c'est le mouvement uniforme, c'est le mouvement à vitesse constante. Il ne s'agit pas ici d'affirmer que le mouvement en général n'a pas de sens. Il y a une catégorie de mouvements qui ne sont que des mouvements relatifs qui sont équivalents au repos qui sont les mouvements à vitesse constante. Les mouvements quand il y a de l'accélération, par exemple, si votre bateau a du roulis ou du tangage, c'est ce que dit Galilée, pourvu que le navire n'aille pas de ci-delà, alors là, effectivement, vous avez des effets physiques qui vous permettent de distinguer ce qui est un mouvement accéléré de ce qui est un mouvement à vitesse constante. Dans un train, l'accélération peut faire tomber votre valise sur la tête. C'est un effet physique visible. Dans un manège, vous avez une accélération qui fait que vous ressentez une force centrifuge. Vous pouvez distinguer un mouvement de rotation, même s'il est à vitesse de rotation constante, d'un mouvement de translation uniforme. En quoi ceci nous amène à l'idée de relativité ? Les relativités, vous allez comprendre le pluriel sur laquelle j'insiste. Les relativités, l'idée de relativité, c'est effectivement l'expression moderne, théorique, de cet énoncé suivant lequel le mouvement est comme rien. Attention, je répète, le mouvement uniforme est comme rien. Pour le dire en termes modernes, l'énoncé que les physiciens donneraient à la chose, ce serait la suivante. Les lois de la physique sont les mêmes dans deux référentiels en mouvement relatif uniforme. Que votre bateau soit immobile par rapport à la mer ou qu'il bouge à vitesse constante sur la mer, les expériences que les physiciens feront dans les deux cas leur donneront les mêmes résultats et ils concluront aux mêmes lois de la physique. Elles auront la même expression dans deux référentiels dont la vitesse relative est constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de relativité. Je dis bien aujourd'hui parce que ce mot, principe de relativité, n'est pas employé par Galilée, ne sera pas employé par Descartes, ne sera pas employé par Newton, ne sera pas employé par aucun des grands mécaniciens du XIXe siècle et ne surgira que vers la fin du XIXe siècle. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi par rapport à l'histoire des sciences, c'est que des idées peuvent précéder, anticiper largement sur leur formulation, sinon correcte, du moins plus adéquate. C'est toujours le cas. Quand une idée naît, et ce n'est pas seulement vrai en physique, c'est vrai en politique, en art, n'importe quoi, au moment où une idée naît, on ne la comprend pas encore très bien et on ne sait pas la dénommer. C'est comme les enfants, au moment où ils naissent, ils n'ont pas encore de nom qui leur soit approprié. On les nomme après. Et dans l'histoire des sciences, il peut s'écouler un temps assez long avant que l'on trouve des formulations adéquates ou acceptées, en tout cas. Effectivement, ce principe de relativité implicite, chez Galilée, non dénommé, ce principe sous-tend tous les développements ultérieurs de la mécanique. Il est à l'œuvre sans qu'on l'ait nommé et sans qu'on le voit de façon explicite. Chez Descartes, chez Huygens, qui vont, eux, énoncer le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire l'idée qu'un corps sur lequel aucune force n'agit poursuit son mouvement en ligne droite à vitesse constante. Oui, évidemment, puisque ce mouvement est équivalent à un mouvement au repos. Un corps au repos sur lequel aucune force n'agit, un corps au repos reste au repos sur aucune force n'agit. Oui, mais comme le repos est équivalent à un mouvement à vitesse constante, c'est pareil. Un corps sur lequel aucune force n'agit se déplace à vitesse constante. Le principe d'inertie n'est jamais qu'une conséquence du principe de relativité. Il n'en est pas indépendant. Il en découle, même s'il n'est pas explicitement déduit du principe de relativité par Descartes et Huygens. Ensuite, la mécanique de Newton, Newton est la loi de la dynamique, le fameux F égale M gamma que vous avez appris au lycée, est aussi une conséquence du principe de relativité, ou tout au moins, il n'en est pas une conséquence, mais il l'incorpore de façon nécessaire. Et chez les grands mécaniciens ultérieurs, les d'Alembert, la Grange, la Place, Hamilton, Jacobi, etc., ce principe est sous-jacent dans toutes les évolutions, les reformulations de la mécanique, en particulier la loi de conservation de l'énergie qui ne verra le jour qu'au milieu du XIXe siècle. Quand est-ce que la relativité va apparaître en tant que telle ? Au cours de ce que on peut appeler la crise relativiste qui se déroule dans la seconde moitié du XIXe siècle où le développement de la théorie électromagnétique, essentiellement sous l'œuvre de Maxwell, menace tout l'édifice de la mécanique classique en impliquant l'invariance de la vitesse de la lumière. Si la vitesse de la lumière est invariante, alors là, on a un problème parce que, si elle est la même dans tous les référentiels, ça pose un problème par rapport à la mécanique comme vous allez le voir. C'est donc un paradoxe que ce n'est que deux siècles et demi après sa découverte que la notion de relativité sera explicitée et dénommée au moment même où il faudra en modifier la formulation théorique. En effet, l'invariance de la vitesse de la lumière entre en contradiction avec la théorie de la relativité classique car dans la mécanique classique, les vitesses s'ajoutent. Si vous courez à 5 km à l'heure dans le couloir du TGV qui roule à 200 km à l'heure, vous roulez à 200 plus... vous vous déplacez à 200 plus 5, 205 km à l'heure par rapport au rail. Oui, mais... Alors, c'est ça, vous marchez à la vitesse petit V, le wagon, lui, roule à la vitesse grand V et par rapport au rail, vous vous déplacez à la vitesse petit V plus grand V. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour la vitesse de la lumière parce que, que vous la mesuriez dans le wagon ou par rapport au rail, vous trouverez toujours la même chose. Autrement dit, la vitesse du train ne s'ajoute pas à la vitesse de la lumière. Que va faire Einstein à ce moment-là ? Il va sauvegarder le principe de relativité de Galilée en modifiant la théorie de la relativité de façon que, entre autres exemples, vous avez une nouvelle loi de composition des vitesses un petit peu plus compliquée mais qui fait que si la vitesse petit V est égale à la vitesse de la lumière, la vitesse V prime l'est aussi. Il y a une variance de la vitesse de la lumière. Si vous allumez une lampe dans le wagon, elle va à la vitesse petit C et même si le vautier va à la vitesse grand V, la lumière va toujours à la vitesse petit C par rapport au wagon. Autrement dit, il faut bien distinguer le principe de relativité. Je l'ai déjà énoncé. Les lois de la physique sont les mêmes dans deux référentiels à un mouvement relatif uniforme. Encore faut-il savoir comment on passe d'un référentiel à l'autre. Comment on va comparer les mesures faites dans un référentiel aux mesures faites dans l'autre. Comment on va comparer les vitesses d'un certain objet mesurées dans le wagon à la vitesse du même objet mesurées depuis la gare ? Vous avez besoin d'une théorie de la relativité qui explicite le principe de relativité, qui est un principe général, abstrait. Vous avez besoin d'une théorie spécifique, concrète, qui va vous dire comment on passe d'un référentiel à l'autre des formules comme celles que je viens de montrer sur l'addition des vitesses. Et là, vous avez non pas la, mais les théories de la relativité, puisque vous avez d'abord la théorie classique qui correspond à la véritable révolution galiléenne que je vous ai décrite. Et puis, vous avez la théorie moderne qui est la théorie einsteinienne, mais qui est une réforme de la théorie galiléenne. Donc, la vraie révolution, c'est Galilée qui l'a fait. Je ne dis pas ça pour diminuer les mérites d'Einstein parce que ce n'était pas rien que de faire la chose, de comprendre ce qui se passait. Mais vous voyez qu'on a ici la situation où une révolution de pensée extrêmement profonde a pris presque deux siècles avant d'être comprise. Elle n'a été comprise qu'au moment où il a fallu la changer. Ce sont les ironies de l'histoire. Je vais m'arrêter, je vais passer là-dessus et simplement conclure sur ce mot relativité qui est apparu au XIXe siècle, mais qui, j'ai déjà mis en question un peu les problèmes de vocabulaire, de terminologie, ce mot n'est pas forcément le meilleur qu'on eût pu choisir pour dénommer ce dont il s'agit ici. En effet, de quoi s'agit-il dans les théories de la relativité, que ce soit la galiléenne ou l'einsteinienne ? Eh bien, comparons à ce que nous appelons communément la géométrie. Qu'est-ce que c'est que la géométrie ? Eh bien, c'est la théorie de la structure de l'espace. C'est ce qui vous dit comment, quand vous mesurez des figures dans l'espace, c'est déjà chez Euclide, dans les éléments, il y a plus de deux millénaires, quelles sont les relations entre les longueurs des côtés d'un triangle, comment ces longueurs, ces angles, etc., bougent quand vous bougez le triangle, etc. Autrement dit, c'est une théorie de la structure de l'espace, en l'occurrence d'un espace qui est ce qu'on appelle précisément l'espace euclidien tridimensionnel. Eh bien, ce qu'on appelle la relativité, pour ça que je mets des guillemets, qu'il s'agisse de la galiléenne ou de l'einsteinienne, c'est en fait une théorie de la structure de l'espace-temps. On ne considère plus seulement l'espace, on considère l'espace et le temps qui ont partie liées, évidemment, par le mouvement. Le mouvement, c'est bien ce qui lie l'espace et le temps. Et la description des propriétés de l'espace-temps, la théorie de la structure de l'espace-temps, aurait mérité, probablement, de trouver une dénomination plus juste, plus compréhensible qui eût été d'appeler ça tout simplement une chronogéométrie. C'est la description des relations entre les mesures d'espace et les mesures de temps. Et effectivement, l'espace de Minkowski dans lequel se déploie la théorie einsteinienne, c'est un espace, les mathématiciens diraient un espace pseudo-euclidien à quatre dimensions. Eh bien, je vais terminer en vous lisant un petit poème qui illustre ce que j'essayais de dire et qui pourrait porter comme titre précisément le mouvement là où il est commun et comme s'il n'était pas. Titre galiléen. « À mille kilomètres à l'heure, je bascule vers l'Orient, assis à ma table à mille kilomètres à l'heure. À cent mille kilomètres à l'heure, je file autour du soleil, allongé dans ma baignoire à cent mille kilomètres à l'heure. À un million de kilomètres à l'heure, je vire dans la galaxie, couché dans mon lit à un million de kilomètres à l'heure. À dix millions de kilomètres à l'heure, je foncerai vers le grand attracteur à six pieds sous terre à dix millions de kilomètres à l'heure. » Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?